Matsuo Basho est né en 1644 fils d'un samouraï de campagne il semblait destiné à la carrière des armes mais étant porté vers la poésie bien vite il s'est mis à écrire étant donné que le japon n'avait pas connu de guerre depuis plus de 60 ans les samouraïs s'en sortait plutôt mal économiquement le père avait laissé ses maigres économies à son fils aîné comme il était d'usage alors bas chaud dont le vrai nom était matsuo mouné fousa était le troisième des enfants avant de devenir bas chaud il avait changé une vingtaine de fois de prénom et tout juste avant de choisir bas chaud il s'appelait toseï qui veut dire pêche verte c'était un grand marcheur poète amoureux de la nature il croyait que le chemin de la poésie devait aller de pair avec le rythme des saisons vu qu'il était sans fortune et qu'il vivait d'aumônes ou de petits dons de ses élèves bachot ne craignait pas les brigands toutefois ses fidèles disciples tremblaient en pensant qu'il traversait le japon de long en large sans prêter garde aux mal intentionnés il a écrit nombre de poésies dont une justement consacrée au bananier son titre parole sur le déménagement du bananier c'est son élève favori qui lui avait donné la plante ses feuilles s'étendaient jusqu'à recouvrir le toit de la cabane où bachot habitait il s'est intéressé aux aînes et s'est mis à pratiquer sous les auspices de bukyo avant de revenir auprès de son bananier bien aimé on dit qu'un jour le maître est allé le trouver avec un autre moine bukyo lui a demandé comment est la loi de bouddha parmi les arbres et les herbes d'un jardin silencieux les feuilles grandes sont grandes les petites sont petites comment est la loi de bouddha au temps où les mousses vertes n'ont pas encore poussé et où la pluie du printemps ne tombe pas encore les grenouilles plongent bruit d'eau en y ajoutant un premier vers bachot en a fait un haïku qui est devenu célèbre par la suite vieil étang les grenouilles plongent bruit d'eau il est mort à 50 ans un jour du onzième mois de 1694 avec bouson et issa il est considéré comme le plus grand poète de haïku ayant jamais existé au dehors rampe crapaud qui coisse sous la cabane des verres à soie tiges d'iris sur mes pieds je croiserai comme lacets de sandales pommes de terre dans le sol et sur les portes de mougoura de tendres feuilles pommes de terre dans le sol et sur les plânes C'est parti !